Nous allons donc passer aux petites images qui nous ont fait sourire et qu'on a repéré avec un peu le thème du télétravail. Aujourd'hui, d'abord cette enseignante qui a décidé de poursuivre ses cours par visioconférence avec ses élèves et elle est mère de deux ados qui ont envie de lui faire des blagues. Et regardez, comme elle fait ses cours juste devant sa baie vitrée, ses enfants passent derrière elle. Alors là, on a une thématique lapin et chasseur, donc sa jeune ado s'est déguisée. On va voir son fils qui arrive déguisé lui en chasseur et la maman qui se rend compte au milieu de son cours que ses enfants sont en train de lui faire une blague. Et figurez-vous qu'ils ont remis ça puisqu'ils avaient quand même pas mal de déguisements à la maison. Ce week-end, on l'a vu passer, ils se sont déguisés en skieurs avec les après-ski et ils se faisaient la bise comme des remontées mécaniques. Ça doit être sympa aussi pour les élèves du coup de cette prof et qui vont sans doute la voir un peu autrement après la fin du confinement. C'est vrai que c'est compliqué à gérer toutes ces visioconférences. C'est compliqué quand on est avec son patron, par exemple, en visioconférence. Mais ça peut être compliqué pour le patron lui-même. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis à une chef d'entreprise qui est restée coincée avec un filtre pomme de terre. Vous voyez, alors les salariés se sont abusés à capturer évidemment ce moment parce que ça a duré un petit moment. Elle avait un filtre pomme de terre à la place du visage et elle ne savait pas très bien comment l'enlever. Donc ça a duré un petit moment et ça a bien fait marrer tous ses employés. Les réunions par visioconférence, ça marche plutôt bien. On le voit pendant ce confinement, un peu trop sans doute pour certains qui en ont assez de les accumuler. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va mettre une photo à la place de notre chaise. Comme ça, pendant qu'on sera en position d'écoute. Et puis ça va passer nickel auprès du reste de l'équipe, sauf quand la photo tombe et qu'on découvre derrière le salarié dans un hamac en train de déguster une petite boisson. Évidemment, là, c'est un petit peu plus compliqué pour la réunion. C'est bien fait griller. Alors il y a une solution qui est proposée du coup, si jamais vos réunions ne sont pas très amusantes. C'est l'association américaine Sweet Farm qui milite pour une agriculture raisonnée, qui vous propose, c'est une forme de militantisme, de proposer de remplacer votre visage par une photo d'un animal, comme par exemple un lama ou encore une chèvre, lors de vos séances en visio. On peut le faire peut-être avec une personne de la bande, voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est un bon petit système. Voilà, par exemple. Ça va très bien. C'est du plus bel effet. Tu es magnifique, Fabien. Fais-le bien, Fabien, c'est la maragoua. Et Fabien va cracher, donc faites attention. Et voilà pour ces petites images du jour.